Alors, très brièvement et surtout par politesse, je vais d'abord me présenter. Donc moi, je m'appelle Pierre Etchard, je suis ostéopathe depuis maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années. Et j'interviens essentiellement dans le domaine de la pédiatrie, où je suis maintenant depuis cinq ans relativement spécialisé, même si je travaille avec tout type de patients. L'intervention d'aujourd'hui a pour origine tout d'abord une vidéo que nous avons faite avec Thierry, qui abordait la philosophie de l'ostéopathie et qui a suscité énormément de réactions chez les gens. Beaucoup de curiosités, beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans ce discours et qui auraient voulu en savoir un petit peu plus. Donc ça va être le sujet du travail d'aujourd'hui. Je me suis beaucoup, beaucoup interrogé sur ce que j'allais vous dire parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Donc je suis désolé, mais j'ai dû faire des choix. Et donc je vais essayer quand même d'amener un maximum d'informations. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de prendre du recul parce que je me suis rendu compte que dans la plupart, chez la plupart des patients que je vois au cabinet, ce qui manque, c'est du recul, de prendre un peu de distance par rapport à tout ce qu'on nous raconte et surtout par rapport à ce que l'on croit savoir. Le savoir aujourd'hui, ce sont les institutions qui nous la donnent, ce sont les médias et on a été totalement dépossédé de ce pouvoir qui normalement nous est dû. Donc aujourd'hui, les gens sont totalement perdus parce qu'ils sont obligés d'aller voir des soi-disant spécialistes pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se réapproprier une part de ce savoir, retourner un petit peu à la source de certains éléments clés dans le cadre de la santé pour que vous soyez plus enclins à vous poser les bonnes questions. On va commencer tout d'abord par un élément qui me semble majeur, un principe universel sur lequel il faut revenir, qui est la causalité. Je pense que tout le monde ici connaît ce principe, qu'une cause entraîne une conséquence. Alors ce principe qui paraît très, très, très simple, finalement, détient les clés de l'autonomie. Parce que ce principe fait émerger la question essentielle et la seule question que vous devriez tous vous poser systématiquement, c'est pourquoi. S'il y a une seule question que vous devez vous poser face à une décision, face à un événement, face à un conseil qu'on vous donne, c'est pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui distingue les gens qui ont le pouvoir de ceux qui ne l'ont pas. Dans nos sociétés, dans notre société, dans notre culture de consommation, on a développé un principe très ingénieux qui permet de faire diversion de cette question essentielle qui est le pourquoi et qui est tout simplement l'illusion du choix. Aujourd'hui, dans notre système commercial, on nous vend notre liberté comme si elle était basée sur le choix. C'est-à-dire que votre liberté, vous êtes libre parce que vous avez le choix. Le choix, c'est une illusion. Le choix de choisir entre un yaourt light ou un yaourt avec du sucre, ça c'est votre liberté. Du moins, c'est la liberté qu'on veut vous donner. Le choix d'aller voir un médecin ou un ostéopathe, c'est la liberté que vous pensez qu'on vous octroie. Il n'en est rien. Si vous voulez véritablement être libre, vous ne devez pas choisir d'aller chez l'ostéopathe ou chez le médecin. Vous devez vous demander pourquoi vous y allez. Première distinction très importante. Le pourquoi, tout au long de la conférence d'aujourd'hui, va nous permettre de renvoyer toujours les éléments les plus importants à leur source. L'un des éléments fondamentaux de la causalité, et premier sujet qui va nous intéresser, c'est le symptôme. Alors le symptôme, c'est évidemment ce qui amène les gens aujourd'hui, généralement, à consulter. Le symptôme, comme par exemple, on va prendre le phénomène inflammatoire. Le symptôme, c'est un symptôme qui fait mal, qui gêne, bien évidemment. Et dans notre culture, comme on ne prend plus le temps d'avoir mal, on s'empresse à chercher à le faire disparaître. Le symptôme, pourtant, c'est un langage. Et la première grande erreur que nous faisons, c'est de penser qu'à un seul instant, notre corps puisse être en rivalité avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle puisse, à un certain moment, trouver un quelconque intérêt à produire un symptôme, donc peut-être parfois une douleur ou une gêne esthétique, mais dans notre désintérêt, c'est totalement hallucinant. Et pourtant, c'est ce qu'on nous a convaincus. On nous a dit que le symptôme, c'était ce qu'il fallait combattre, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans notre corps qui n'est pas d'accord avec ce que l'on veut ou du moins avec ce que l'on croit. Le symptôme, vous avez deux moyens de communiquer avec. La première possibilité, c'est de l'ignorer, c'est-à-dire de ne pas la considérer. Et à partir du moment où vous l'ignorez, c'est comme les relations humaines, quand vous ignorez quelqu'un ou que vous ne la connaissez pas, et que vous ne cherchez pas à comprendre le pourquoi, eh bien, vous en faites votre ennemi parce que vous en avez peur. D'accord ? La peur n'est que le résultat d'une méconnaissance, parce que nous ne nous sommes pas posés la question du pourquoi en amont. Vous verrez que tout se solutionnerait, même chez les êtres humains, si on décidait de prendre le temps de tout se connaître. Il suffit juste, même parfois un regard, parfois juste un contact, pour qu'on laisse de côté tous nos préjugés. Pour le symptôme, c'est la même chose, sauf que là, ça fait partie de nous. C'est-à-dire que le corps met en place un mode de communication qui, si vous prenez le temps de le comprendre, vous expliquera ce qui se passe. Et surtout, ce qu'il faut faire ou ne pas faire le plus souvent. La deuxième option que vous avez par rapport à votre symptôme, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est de vous poser la question du pourquoi. Et à ce moment-là, vous considérez, vous mettez en considération votre symptôme, et à ce moment-là, vous en faites votre allié. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions et travailler avec ce symptôme. Je vous donne un exemple que tout le monde va comprendre. C'est l'exemple de la température. Lorsqu'on a de la température, la première solution, c'est évidemment le symptôme. On ne cherche pas à comprendre pourquoi on fait de la température. À ce moment-là, on en a peur. Oui, c'est la température, attention. Et donc, on risque ensuite d'en faire notre ennemi. On en fait notre ennemi parce qu'on va la combattre. Donc, c'est par nos actes que nous faisons de nos symptômes un ennemi. Alors que si l'on replace, si on cherche à comprendre le pourquoi de la température, c'est-à-dire qu'on le replace dans un système en rapport avec l'organisme, donc en rapport avec les méninges, avec le liquide céphalo-rachidien, avec toutes les composées qui viennent soutenir le système immunitaire, eh bien, on se rend compte que la température est notre meilleur allié et que c'est par la température que passera notre salut pour éviter la propagation de l'infection. Cette particularité par rapport aux symptômes, c'est quelque chose que vous devez avoir vraiment très, très clair. Parce qu'aujourd'hui, le moindre symptôme aujourd'hui est devenu l'argument pour vous vendre quelque chose. La chasse aux symptômes, c'est devenu le plan commercial, le plus important actuellement. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le système médical, aujourd'hui, pour vous vendre plus de produits, on vous invente des maladies. Et les maladies n'existent que par des symptômes. Donc, si vous vous réappropriez le pourquoi du symptôme, vous n'aurez que des alliés, que des amis, et vous deviendrez autonome. N'oubliez jamais ça. Il y a dans le principe de causalité, il y avait une chose que je voulais rajouter pour vous illustrer un petit peu l'importance du pourquoi. Est-ce que vous connaissez le PLS, position latérale de sécurité ? Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi, mais lors des formations, normalement, on vous suggère d'allonger la personne sur le côté gauche. Est-ce que quelqu'un dans cette salle, à part certaines personnes que j'ai comme patients à qui je l'ai certainement déjà dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait me dire pourquoi ? Non, pas l'estomac. Alors, le foie, j'écoute. Non, sur le côté droit, c'est valable. Le foie, j'écoute. Vous ne savez pas pourquoi. Quelqu'un d'autre ? Le foie, qui est le plus grand organe du corps humain, vous avez le lobe droit, qui est placé du côté droit. Mais le lobe gauche vient jusqu'ici. Les gens ont du mal à se représenter en foie. Il faut dire qu'en dissection, quand on voit un foie, c'est à chaque fois très surprenant. Le foie, il part d'ici, en dessous du mamelon à droite, jusqu'à gauche. D'accord ? C'est énorme. 1,5 kg en moyenne, c'est impressionnant. Pour vous dire que, au niveau du foie, le retour veineux par la veine cave, au niveau du coeur, se fait donc par la veine cave. Et la veine cave a cette particularité qu'elle creuse un sillon au niveau du foie. Ça veut dire que lorsque vous allez vous mettre du côté droit, avec la gravité, la pression du foie va écraser la veine cave et donc va ralentir le retour veineux. Et comme le système veineux ne bénéficie pas de la pompe cardiaque comme le réseau artériel, vous risquez de diminuer ou de créer un état d'hypoxie chez la personne. Donc comme la personne n'est déjà apparemment pas très bien et qu'on ne sait pas ce qu'elle a, si elle a des troubles cardiaques, ça risque d'aggraver sa situation. Est-ce que vous comprenez la différence qu'il y a entre, lorsque je vous dis moi en tant que formateur, il faut le mettre du côté gauche, et l'explication du pourquoi que je viens de vous donner. Cette différence, c'est ce qui va différencier, dans ce que dit Thierry, entre l'adhésion et la conviction. Le pourquoi, c'est ce qui va vous permettre d'être convaincu et c'est ce qui va vous donner le pouvoir qu'on ne pourra plus jamais vous enlever. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vous la faire. On ne pourra plus vous la faire. Vous savez pourquoi. Donc on pourra vous raconter ceci, cela pour vous vendre quoi que ce soit, mais il faudra passer au suivant parce que vous saurez pourquoi. Après, vous vous retenez, je vous réponds à votre question. Alors, je vais ensuite... Il y a une question, il y a une chose très intéressante, c'est la façon dont j'ai connu Thierry. Alors, moi je ne le connaissais pas, je l'ai connu l'année dernière parce que ce sont des amis bienveillants qui m'ont parlé de lui et qui m'ont dit, « Écoute, lors de nos discussions, tu as entendu parler de Thierry Casasnovas ? » Je dis, « Non, écoute, je suis désolé, je ne le connais pas. » Et il me dit, « Mais tu devrais écouter parce que dans votre façon de parler, il y a des choses qui se recoupent, je pense que tu aimerais beaucoup. » Donc ils me l'ont dit deux, trois fois, donc au bout de l'heure, je me suis dit, « Il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. » Donc je suis allé voir et vous savez ce que je me suis dit quand j'ai vu ces vidéos ? Je me suis dit, « Ce gars-là, c'est un énorme symptôme. » Alors, un symptôme comme ça, et pourtant, bon, moi, j'en vois au cabinet tous les jours, mais ce symptôme-là, le symptôme Thierry Casasnovas, il est impressionnant. Il est impressionnant parce que tout ce qu'il fait n'est que la conséquence de notre ignorance à écouter nos propres symptômes. Je vous explique. L'organisme, qui est un système complexe et dynamique, s'adapte en permanence. C'est d'ailleurs l'une des propriétés de l'organisme, c'est qu'il s'adapte. Le symptôme, c'est un moyen de s'adapter, pour vous signifier qu'il se passe quelque chose et qu'il va falloir trouver une solution pour réajuster les choses. Si vous ne le comprenez pas, si vous n'en tenez pas compte, ce symptôme va changer d'endroit, de moyen d'explication, et surtout, il va devenir de plus en plus fort. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris, par exemple, lorsque vous avez mal à la tête, que ce n'est pas un cachet qu'il faut prendre, mais par exemple, que vous devez simplement diminuer certains types d'aliments que vous consommez, la migraine va peut-être s'atténuer, mais par contre, vous risquez de vous faire une lombalgie une semaine plus tard. Personne ne fera le lien, parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir une vue d'ensemble du corps, on y reviendra. Mais le symptôme a cette capacité à différentes échelles de s'adapter et d'envoyer des informations de plus en plus fortes pour que vous l'écoutiez. Tant que vous ne l'écoutez pas, il reviendra. Et Thierry, dans ce contexte-là, me fait absolument penser à ça. C'est-à-dire que pour moi, il est apparu dans une période de notre existence où nous sommes incapables d'attacher de l'importance à ce que nous sommes. Et du coup, lui a décidé, par son attitude, par son comportement, par ses expériences, de partager cela et de mettre devant vous ce que lui a vécu, mais finalement ce que un petit peu tous partageons. Et donc, dans ce contexte-là, il ne fait que représenter ce que nous devrions tous faire. Ça veut dire que la démarche que Thierry fait, on devrait tous aujourd'hui être dans une disposition pour faire la même chose. C'est-à-dire que lui, il est dans une quête du pourquoi permanent et nous devrions tous le faire. J'irai même plus loin. C'est un symptôme qui est notre allié parce que nous cherchons à le comprendre. C'est-à-dire qu'on est tous là parce que nous adhérons plus ou moins à ce qu'il dit et donc on cherche à le comprendre. Donc c'est notre allié. Mais dans l'absolu, et je suis désolé si ça va attrister un petit peu, mais dans l'absolu, si l'homéostasie, on y reviendra, si l'homéostasie revient d'un point de vue général, Thierry sera amené à disparaître. On est d'accord. Et ce sera une très bonne chose. Et je pense que le premier heureux, ce sera lui. Mais quand je dis disparaître, on s'entend. On s'entend. Donc ce symptôme-là, je trouve qu'il est extrêmement évocateur et il a amené énormément d'éléments sur l'importance du pourquoi. Alors, la médecine, la médecine n'a... En fait, le problème est la médecine. Quand on parle médecine, en général, on parle médecine allopathique. On est d'accord. Donc la médecine, en général, c'est un secteur parallèle parce qu'on n'est pas sur la même dimension. Je vais l'expliquer parce que je vais vous expliquer un petit peu aussi ce qu'est l'ostéopathie et surtout ce qu'elle n'est pas. Parce que malheureusement, comme c'est devenu quelque chose de très populaire aujourd'hui, ça, c'est très bien. Mais par contre, ça a été vulgarisé. Du coup, tout le monde s'y perd et on ne sait plus ce qu'est véritablement l'ostéopathie. Donc dans ce cadre-là, je reviendrai sur ça et je l'expliquerai. Par rapport à ça, donc du coup, je vais le faire maintenant. Ça va être beaucoup plus rapide parce que c'est vrai qu'au niveau du temps, on est un petit peu juste. L'ostéopathie, c'est avant tout, et je vous demanderai de souligner ça en rouge et avec un stabilo, c'est avant toute chose une philosophie. J'aimerais que ça se soit très, très clair. Ce que n'est pas l'ostéopathie, ce sont des techniques. D'accord ? Il ne suffit pas de faire quelques trusts ou d'utiliser quelques techniques qu'on apprend en ostéopathie pour faire de l'ostéopathie. L'ostéopathie, dans son historique, que je n'ai pas le temps de déployer ici, mais qui est pourtant fondamentale, a été développée par un monsieur qui s'appelle Andrew Taylor Steele et qui a développé une philosophie, c'est-à-dire une façon de penser la santé et le vivant. Et en se questionnant sur la santé, il a développé une thérapeutique qu'on l'a d'ailleurs obligée à appeler ostéopathie. Parce qu'au départ, lui, il ne voulait pas le nommer. Parce qu'il considérait que c'était quelque chose qui utilisait en fait les principes de l'univers. Donc, c'est une compréhension de notre environnement au service de la santé. Mais on lui a demandé, mais comment ça s'appelle ce que vous faites ? Comment ça s'appelle ? Donc, du coup, il a sorti un nom, mais pour satisfaire un petit peu les gens, parce que nous sommes dans un... On a besoin de nommer les choses. Et donc, dans ce cadre-là, il a appelé ça ostéopathie. Mais dans ce cadre philosophique, il a développé quatre grands principes. Et au travers de ces quatre grands principes, on va revenir sur des notions très importantes que vous allez côtoyer au quotidien et qui ne sont pas forcément, ou du moins n'ont pas la portée que vous imaginez. Le premier de ces principes, c'est le principe holistique. Le principe holistique, c'est la notion de globalité. C'est-à-dire que on ne considère pas les structures comme l'assemblage de ces différents éléments. D'accord ? Dans ce principe holistique, d'un point de vue, la science a amené énormément d'éléments de compréhension. Et je m'excuse encore, parce que ça, ça fait partie d'un élément que je voulais développer, mais je n'aurai pas le temps. Mais je vais vous le signifier pour que vous puissiez vous le chercher. Et ça sera l'occasion peut-être de le développer un petit peu plus une autre fois. Il y a... Il y a un événement majeur en sciences qui a eu lieu, dans les sciences notamment de la mécanique quantique, et qui n'a été relayé quasiment par personne. Une expérience incroyable qui a été obtenue par un Français pour lequel il a obtenu le prix Nobel et dont on ne parle quasiment pas. Cette expérience, c'est l'expérience de non-localité d'Alain Aspect. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler ? Ok. C'est vraiment une minorité. Je vous en prie, je vous en prie, renseignez-vous, parce qu'à partir de ce moment-là, le monde que vous connaissez ne sera plus le même. Ça fait partie des travaux majeurs de la science de ces 50 dernières années. J'aurai l'occasion, pour certains, s'ils veulent, d'apporter des éléments d'explication là-dessus. Je suis désolé, et je ne peux pas aller plus loin parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de vous parler du reste. Pardon ? La non-localité d'Alain Aspect et collaborateur. Aspect A-S-P-E-C-T Alors, une idée aussi très intéressante que je vais développer ici, c'est que si vous suivez un petit peu les recherches, en science, ce qui est mon cas depuis 15 ans, parce que je me passionne pour ce qu'on appelle les systèmes complexes, donc j'ai été amené à faire des recherches un petit peu dans une quinzaine de disciplines différentes. En biologie, ce qu'on appelle biologie systémique, il y a un monsieur qui s'appelle Bruce Lipton qui a fait des travaux très très intéressants et qui a écrit un bouquin remarquable. Ce bouquin, je l'ai là, pour ceux qui veulent prendre la référence et qui veulent éventuellement noter ça, je vais vous lire un passage si vous voulez bien, parce que ce passage ne fait que ni plus ni moins démontrer que c'est la fin des espèces. C'est-à-dire que on nous a expliqué jusqu'à présent que nous étions des espèces séparées des autres espèces et donc on nous a appris à compartimenter un petit peu, à segmenter notre monde. D'accord ? Et justement, ce que la non-localité montre déjà, c'est ça. Et ensuite, ce que je vais vous lire là ne fait que renforcer ce passage. Alors, je vais vous faire rapidement. L'une des raisons pour lesquelles les scientifiques reconsidèrent la théorie de Lamarck, c'est que les évolutionnistes nous rappellent l'inestimable rôle que joue la coopération dans la viabilité de la biosphère. Les scientifiques ont longtemps remarqué des relations symbiotiques dans la nature. Le physicien britannique Frank Ryan a répertorié de telles relations, notamment un type de crevette qui entasse sa nourriture pendant que son partenaire, un gobi, la protège des prédateurs. Et aussi une espèce de Bernard l'ermite qui transporte une anémone rose sur sa coquille comme les poissons et les pieuvres sont friands de Bernard l'ermite, l'anémone leur lance ses tentacules multicolores avec un microscope batterie de dard empoisonné lorsqu'ils approchent de son hôte. Elle pique le prédateur pour le convaincre d'aller chercher son repas ailleurs. L'anémone guerrière profite aussi de cette relation en se nourrissant des miettes laissées par le crabe. Ce genre de choses, on en rencontre de plus en plus. Et ce que l'on constate, c'est que les espèces, les soi-disant espèces, collaborent et que c'est dans cette collaboration que la vie se complexifie. D'accord ? Or, notre compréhension actuelle de la coopération dans la nature va beaucoup plus loin que ceux qui s'observent facilement. Selon un récent article paru dans la revue Science, intitulé, les biologistes prennent graduellement conscience du fait que les animaux ont coévolué et continuent de coexister selon diverses combinaisons de micro-organismes nécessaires à la santé et au développement. Ça, ça doit tous vous parler. L'étude de ces relations est maintenant un domaine scientifique en plein essor appelé biologie systémique. Donc ça, c'est typiquement ce qui explique que nous dépendons de notre relation avec nos bactéries. D'accord ? Avec notre intestin. Lorsque l'on sait et qu'on prend conscience que nous avons plus de bactéries que de cellules dans notre organisme, c'est suffisamment éloquent pour qu'on le prenne en considération. Donc, nous ne sommes rien, nous n'existons même pas sans cette relation. Alors, un autre élément que je voulais absolument vous évoquer par rapport à ce principe holistique, c'est une anecdote que je voulais vous donner. Alors, j'ai eu la chance de par mes études de pouvoir faire de nombreuses dissections. Évidemment, dans notre culture, c'est par la dissection que l'on apprend. Et donc, j'ai été en lien avec un ami qui, lui, voulait devenir neurochirurgien. On a été très proche et on l'est d'ailleurs encore. Et alors, lorsqu'on se rencontrait, donc lui, il savait que j'étais ostéopathe et d'ailleurs, il était assez étonné que je sois rentré dans ce cursus pour pouvoir faire autant de dissections. Il dit, mais quand même, l'ostéopathie ne nécessite pas de faire autant de dissections. Je lui ai expliqué que oui. Et lors de ces cours de dissections, j'avais tendance à... J'étais un petit peu taquin parce que j'essayais d'amener un petit peu de philosophie, un petit peu de recul par rapport au cadavre que l'on avait devant nous et essayer d'expliquer aux gens qui étaient autour que ce qui est là, ce n'est pas vivant. D'accord ? Alors, lorsqu'on était... Lorsqu'on commençait à disséquer, je me souviens, la première fois, on avait commencé à disséquer le foie. On commençait à disséquer le foie. On était ensemble, en fait, sur le même foie. Je me retourne vers lui et je lui dis, tu sais, ce foie-là, il n'existe pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il n'existe pas. Comment ça ? Oui, tu es conscient quand même qu'il n'existe pas ou il faut faire une annonce. Il n'a pas bronché. On est passé sur une autre structure. On est passé sur les intestins. Alors là, les intestins, très intéressant, on était au niveau de la valvule iléocécale. Il lui était très intéressé parce que justement, il venait d'être opéré de l'appendicite. Alors, je lui dis, mais tu sais, ta valvule iléocécale, ton intestin, il n'existe pas. Je dis, bon, là, tu commences à m'emmerder un petit peu quand même parce que c'est quoi, là, ton histoire de n'existe pas. Mais c'est très simple en fait. Et ça, c'est un élément que les gens ont tendance à oublier. Les structures, en anatomie, lorsque vous étudiez l'anatomie, pour des questions sémantiques, on vous oblige à nommer les choses. D'accord ? C'est-à-dire qu'on nomme le foie, on nomme l'intestin, on nomme les structures, mais pour pouvoir les apprendre. mais ça n'a rien de réel. Le foie n'existe que et seulement dans sa relation avec les autres structures, avec la veine cave, avec le duodénum, avec le ligament qui le relie à l'estomac, avec son rapport avec le cerveau. Mais si vous enlevez ces relations, le foie, il n'existe pas. Donc, le foie, comme on l'entend, c'est une vue de l'esprit. Et c'est ce que rejoint la non-localité d'Aleas-Pé. Elle montre que tout ce que nous appréhendons, en fait, c'est une unité. C'est-à-dire que nous tous ici, ça peut paraître déroutant, mais nous formons une unité. Moi, aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler, mais j'existe parce que vous êtes là. Sinon, je n'existerai pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les thérapeutiques que l'on retrouve aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ce qu'il y a de plus important pour un être vivant, c'est, et ce sont, les relations. Donc, si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez fonctionner de façon optimum, prenez soin de vos relations. c'est votre environnement qui prime dans l'intégrité de votre santé. On va le développer, je vais vous expliquer pourquoi, mais la solution pour que vous puissiez, pour que votre corps puisse fonctionner correctement, c'est que vos relations avec votre environnement, on va encore parler d'environnement, même si c'est encore, à mon sens, une erreur, parce que le dedans et le dehors, pour moi, c'est la même chose. Et d'ailleurs, oui, juste pour revenir sur la médecine, en médecine, vous remarquerez qu'on fait des spécialités de structures qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait travailler, qu'on allait devenir cardiologue pour le cœur. C'est-à-dire que le cœur a sa propre existence. C'est-à-dire qu'on ne va pas interroger le reste du système, on va traiter le cœur, on va traiter les pieds avec la podologie, en neurologie. Enfin, vous n'avez que des spécialités. C'est-à-dire que ce sont des structures qu'on peut apparemment scinder et séparer du reste. Et c'est pour ça qu'en scindant, vous enlevez la compréhension de l'ensemble. Et du coup, vous ne pouvez plus retrouver le pourquoi. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où vous enlevez le pourquoi, vous devenez dépendant et donc du coup, vous êtes obligés de trouver une solution à l'extérieur. Donc, vous êtes obligés soit de prendre des médicaments, soit de trouver une structure compensatoire comme des semelles ou ce genre de structure. Et d'ailleurs, en parallèle de ça, vous allez avoir aussi une mode que je tiens quand même à souligner ici. c'est la mode des thérapies sectorielles. Alors, je n'ai rien contre. Elles sont, d'ailleurs, je ne reviens pas du tout sur leur efficacité parce qu'elles sont très efficaces. Mais je voudrais juste vous amener à réfléchir sur leurs principes. Vous avez des modes qui vont se focaliser, par exemple, sur des zones du corps. D'accord ? Il y a justement une personne qui me posait la question la dernière fois au cabinet qui me demandait « Oui, j'ai entendu dire, j'ai un ami à moi qui se fait traiter par une technique sur l'atlas. L'atlas, c'est la première cervicale. Et c'est une technique qui apparemment a fait beaucoup d'effets sur lui. Ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Sauf que son atlas n'existe pas. Mais oui. Non, mais soyons très clairs. C'est-à-dire que ce qui importe dans un traitement, si vous voulez amener un minimum de thérapeutique à un patient, vous devez le comprendre. Si vous voulez le comprendre, vous devez le replacer dans un ensemble. Votre patient, ce n'est pas un atlas. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un diagnostic sur le positionnel de l'atlas et on va le corriger. Parce que oui, effectivement, l'atlas a des relations privilégiées avec le système nerveux, a un rapport privilégié avec le système immunitaire et notamment avec les méninges, mais seul, il n'existe pas. Et le positionnel de l'atlas ne représente 9 fois sur 10 qu'une adaptation chez le patient. D'accord ? En embryologie, vous apprenez qu'au début, vous n'êtes qu'une cellule, puis deux, puis quatre, puis huit, de façon exponentielle. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que toutes les structures dans l'organisme sont liées. Donc se pose le problème du diagnostic. Comment savoir si ce que vous allez traiter chez votre patient doit être traité ? Comment savoir si votre atlas n'est pas justement une adaptation, la fièvre qui a mis en place votre organisme pour répondre aux contraintes de votre environnement ? Et c'est là que se trouve la subtilité du métier et de tous les métiers. C'est que en ne prenant pas garde à cet élément holistique, c'est-à-dire qu'en n'essayant pas de comprendre, de prendre du recul au lieu de mettre le nez sur une structure spécifique, eh bien, on passe à côté de la personne. Et on en arrive à des aberrations que je vois au cabinet de patients qui s'identifient à leur maladie. Moi, j'ai des patients, je travaille avec des enfants autistes, je travaille avec des enfants qui sont atteints de leucémie. Eh bien, j'ai été obligé, obligé de trouver une diversion parce qu'à chaque fois qu'ils viennent me voir, ce n'est pas eux que je vois, mais c'est leur maladie. Ils se sont complètement éteints en faveur de leur maladie parce qu'ils n'ont pas distingué que eux n'étaient pas leur maladie. C'est vraiment très important ce que je vous dis parce que vous, quand vous avez vos symptômes, quand vous êtes malade, vous n'êtes pas ça. Vous en faites partie mais vous n'êtes pas une maladie. D'accord ? Du coup, les diversions sont... On est obligé de faire des diversions parce qu'en ostéopathie, on ne travaille pas sur la maladie. On travaille sur la santé. Et c'est ce qui va distinguer essentiellement les médecines allopathiques du domaine ostéopathique. Donc, le travail que l'on va faire au niveau de la globalité, du principe holistique, il est surtout important à comprendre dans la différence entre adaptation et compensation. Si vous avez une vision beaucoup trop restrictive du patient, vous allez passer complètement à côté de la signification, donc à côté du pourquoi. Et très souvent, comme je le mentionne à chaque fois, les patients sont toujours surtraités parce qu'ils sont sous-diagnostiqués. Et ils sont sous-diagnostiqués parce qu'on n'a pas une vue globale du patient, parce qu'on ne va pas investiguer les différents secteurs qui sont spécifiques aux patients, c'est-à-dire en tenant compte de son environnement, en tenant compte de son passé, en tenant compte de son histoire, de savoir comment ça se passe dans sa vie. Tous ces éléments expliquent pourquoi votre atlas est en dysfonction. Et ce n'est que ça qui vous dira si votre atlas est une adaptation ou une compensation. Et vous dira si vous devez le traiter ou si vous ne devez pas le traiter. Mais si vous devez traiter, soyez sûr de ce que vous faites parce que vous jouez un petit peu à Dieu. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement arrogant pour oser remplacer le travail du corps dans sa tentative de régénération. Donc un thérapeute déjà qui traite beaucoup méfions-nous. Méfions-nous parce que la facilité veut qu'aujourd'hui on s'appuie plus sur les techniques que sur la réflexion et du coup comme on est dans une société aussi de spectacle pour peu qu'on en mette un petit peu plein la vue aux patients ça passe. une autre notion très 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 importante que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Il y a dans la santé aujourd'hui il y a une il y a un terme qui revient très très souvent. Ce terme c'est l'homéostasie. tout le monde en a entendu parler. Bon si je vous dis que d'un point de vue scientifique l'homéostasie est obsolète depuis 50 ans est-ce que ça parle à quelqu'un ou pas ? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ou pas ? Ok alors je vais avancer mon propos. L'homéostasie est basée sur deux principes le premier c'est le retour à l'équilibre et le second c'est sur les principes constants. Le retour à l'équilibre l'équilibre en thermodynamique c'est l'immobilité. Vous êtes d'accord que lorsqu'une structure devient revient à son équilibre c'est-à-dire qu'il oscille entre deux phénomènes lorsqu'il revient à l'équilibre il s'immobilise vous êtes d'accord ? Or ce qui caractérise la vie l'une des caractéristiques majeures de la vie c'est le mouvement c'est la mobilité c'est-à-dire que ce qui vous permet de dire qu'une structure devant vous est vivante ou pas c'est la présence de mouvement la présence de mobilité ce qui traduit du coup des échanges. il y a donc une contradiction entre la mobilité du vivant et l'équilibre et l'immobilité de l'homéostasie dans les années 60 il y a un monsieur que que j'admire beaucoup qui est malheureusement décédé en 2002 qui est un grand physicien qui s'appelle Ilia Prigogine est-ce que certains en ont entendu parler ? ok très bien ce monsieur a fait des études sur ce qu'on appelle des structures dissipatives je vais pas je suis encore désolé vous le notez je ne peux pas le développer parce qu'on n'a pas assez de temps et que ce n'est pas le fond du sujet mais en tout cas les structures dissipatives lui ont permis avec son collaborateur Kachalski en 77 d'obtenir le prix Nobel pour avoir démontré écoutez bien que toute structure vivante biologique fonctionne nécessairement loin de son point d'équilibre je vais d'ailleurs vous lire un petit passage des éléments que j'ai traduits parce que tous ces travaux sont malheureusement en anglais pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment donc c'est Ilia Prigogine qui parle nous avons découvert que quand vous allez loin de l'équilibre par exemple en considérant une réaction chimique que vous empêchez d'arriver à l'équilibre se produisent des phénomènes extraordinaires que personne n'aurait cru possible par exemple ce qu'on appelle des horloges chimiques alors qu'est-ce que c'est prenez un exemple vous avez des molécules qui de rouge peuvent devenir bleue comment imaginez-vous voir ce phénomène si vous pensez que les molécules vont au hasard vous allez voir des flashs de bleu puis des flashs de rouge mais il se produit loin de l'équilibre dans d'importantes classes de réaction chimique des phénomènes rythmiques tout devient bleu puis tout devient rouge puis tout devient bleu c'est-à-dire qu'une cohérence commence à naître et cette cohérence n'existe que loin de l'équilibre donc loin de l'équilibre se produisent des phénomènes ordonnés qui n'existent pas près de l'équilibre si vous chauffez un liquide par en dessous il se produit des tourbillons dans lesquels des milliards et des milliards de molécules se suivent l'une l'autre de même un être vivant et comme vous le savez est un ensemble de rythmes tels les rythmes cardiaques le rythme hormonal rythme des ondes cérébrales de division cellulaire etc. tous ces rythmes ne sont possibles que parce que l'être vivant est loin de l'équilibre le non-équilibre ce n'est pas du tout les tasses qui se cassent le non-équilibre c'est la voie la plus extraordinaire que la nature ait inventée pour coordonner les phénomènes pour rendre possibles des phénomènes complexes les phénomènes complexes c'est exactement ce que nous sommes donc loin d'être simplement un effet du hasard les phénomènes de non-équilibre sont notre accès vers la complexité et des concepts comme l'auto-organisation loin de l'équilibre ou de structures dissipatives sont aujourd'hui les lieux communs qui sont appliqués dans des domaines nombreux non seulement de la physique de la biologie de l'embryologie ou encore de la linguistique il va y avoir beaucoup à dire sur ça j'espère que je ne vais pas me perturber trop mais vous savez en science et dans nos sociétés il y a un gros problème c'est qu'il y a depuis que je fais de la recherche je me suis rendu compte d'un phénomène vraiment très étrange c'est qu'il y a un écart considérable entre les découvertes scientifiques et le moment où c'est les conséquences de ces découvertes impactent ou arrivent à la connaissance du grand public on est toujours en retard on est toujours en retard prenons l'exemple de l'homéostasie je veux dire vous ça fait combien de temps vous connaissez le principe d'homéostasie on va dire peut-être 20 ans pour les plus précoces ces études là datent de 50 ans je veux dire il y a il y a une aberration donc il y a un décalage qui est dû effectivement à un problème politique et un problème aussi dogmatique qui fait que beaucoup beaucoup de chercheurs vivent sur les dogmes qu'ils ont installés et donc ils sont un petit peu frileux à faire avancer les croyances à faire avancer les dogmes parce que ça pourrait aller à l'encontre on va dire de leur carrière et ça c'est un élément que vous devez prendre en considération parce que vous ne pouvez plus accepter d'attendre parce que si vous décidez d'attendre que l'info vienne à vous vous aurez 50 ans de retard tout simplement donc en tenant compte de ce phénomène là vous êtes obligés aujourd'hui d'aller chercher par vous même les informations et croyez moi ce n'est pas aussi difficile que ça et c'est surtout passionnant alors je vais alors du coup je ne vais pas vous laisser avec ça parce que il y a un autre élément qui a été développé en 1980 année de ma naissance par Baumann et Curie qui est l'homéorésie est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce terme personne personne ok l'homéorésie en fait c'est l'extension de ce que je viens de vous expliquer par rapport aux structures dissipatives et par rapport au non équilibre en thermodynamique on explique que le corps humain est un système ouvert parce qu'il est en permanence en adaptation par rapport au flux d'énergie qu'il reçoit de l'extérieur et c'est cette adaptation-là qui est la plus importante dans le développement et l'adaptation de la physiologie humaine je m'explique aujourd'hui avec notamment l'avènement depuis maintenant 20 ans de l'épigénétique également on se rend compte que l'élément fondamental c'est l'environnement l'environnement c'est lui qui va vous envoyer la stimulation qui va permettre à votre organisme de répondre par la réponse la plus adaptée par rapport à ses besoins donc c'est une espèce de dialogue une espèce de ping-pong que vous faites avec votre environnement et c'est ça qui fait la qualité de la régulation de ce que vous appelez de ce qu'on appelle l'homéostasie mais en fait qui est l'homéorésie parce que l'homéorésie intègre l'environnement c'est-à-dire que l'homéostasie va avoir tendance à fonctionner comme un système fermé c'est-à-dire qu'on prend en considération uniquement des relations chimiques entre elles mais on oublie totalement l'environnement or aujourd'hui on se rend compte que comme le foin n'existe pas les régulations de notre corps n'existent que parce que vous avez un environnement et c'est votre environnement qui vous oblige et qui oblige votre organisme à s'adapter et qui lui donne les informations pour s'adapter donc aujourd'hui il y a une petite une petite bataille comme il y a toujours en science il y a des gens qui veulent quand même maintenir ce phénomène d'homéostasie et d'autres qui veulent essayer de généraliser ce principe homéorésique moi dans l'état actuel de mes connaissances je pense que tout absolument tout fonctionne sur le principe homéorésique parce que nous sommes un tout parce que l'environnement et le milieu intérieur ne sont que des propos sémantiques et que finalement nous ne sommes qu'un alors ça peut paraître un petit peu ésotérique mais ça ne l'est absolument pas alors une autre information que je veux vous amener qui est importante et qui est qui est issue du titre justement de cette intervention le titre c'était obtenir de la connaissance plutôt que de l'information l'information contrairement à ce que beaucoup de gens en pensent l'information c'est un terme qui a été développé par un monsieur qui s'appelait Claude Shannon dans une époque où la cybernétique était en pleine expansion et figurez-vous que l'information c'est un terme qui se moque éperdument du message qui est contenu dedans c'est-à-dire que l'information n'est qu'une valeur énergétique qui se moque éperdument de ce qui est dit dedans aujourd'hui dans notre langage on utilise le terme information à mauvais escient l'information n'est pas le savoir et le savoir n'est pas la connaissance ce que vous obtenez ce que je vous ce que je vous donne aujourd'hui moi c'est de l'information c'est-à-dire que c'est ce que vous en faites vous qui va dans un premier temps en faire un savoir et dans un second temps en faire de la connaissance et la connaissance c'est le pourquoi si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il nous a raconté tout ça aujourd'hui c'était quoi le but exactement à quoi ça sert mais vous obtiendrez la réponse qu'il vous faut pour obtenir de la connaissance il y a dans le dans le dans le monde ostéopathique il y a eu un grand monsieur dont d'ailleurs le titre de cette de cette conférence est extraite ce monsieur s'appelle William Garner Sutherland ce monsieur a été un très grand passionné de l'ostéopathie et il a développé ce qu'on appelle l'ostéopathie crânienne donc tout le domaine crânien a été développé par lui parce qu'il y voyait quelque chose qui l'intriguait énormément il était persuadé que les sutures du crâne étaient soumis à une forme de respiration il s'était rendu compte que les écailles du temporal étaient agencées de telle façon que ça fonctionnait un petit peu comme les ouïes des poissons mais dans son paradigme à ce moment là c'était inconcevable parce que déjà un crâne ça bouge pas alors respirer pas exagérer non plus et donc il a décidé d'obtenir de la connaissance et pour ça il a décidé de faire une expérience et cette expérience figurez-vous et c'est là où c'est génial c'est que elle avait pour but de démontrer qu'il avait tort c'est-à-dire qu'il a monté une expérience pour se dire non non effectivement je dis n'importe quoi et cette expérience il a dit si si les sutures sont faites de sorte à ce que le crâne puisse respirer c'est-à-dire que si je la comprime si je la serre dans un étau on va avoir des symptômes apparaître donc il a il a fabriqué une espèce de casque avec un gant de baseball et il s'est mis ça sur la tête et sa femme très courageuse qui a fait partie du du coup du protocole a dû tenir compte de ces des éventuels symptômes qui sont qui pouvaient apparaître très 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 rapidement William s'est mis à changer du tout au tout ce n'était plus la même personne il est devenu extrêmement agressif il est devenu très très colérique d'une impatience absolue et il l'avait il commençait à perdre il commençait à perdre la sensation qu'il avait développée dans le cadre de l'ostéopathie il a donc décidé de renouveler l'expérience et il a vu qu'à chaque fois ça a impacté sur son activité et surtout sur sa façon d'interagir avec son environnement à partir de là il a décidé de changer sa vision des choses et il a décidé de monter des études donc d'anatomopathologie directement sur le crâne et c'est de là qu'est née toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui de l'ostéopathie crânienne pour vous dire qu'aujourd'hui moi qui ai étudié l'ostéopathie crânienne si je n'avais fait que étudier ce que j'ai appris à l'école je n'aurais obtenu que au mieux du savoir lui William il a obtenu de la connaissance il a obtenu de la connaissance parce qu'il a fait l'expérience et je vais faire je vais faire un parallèle et encore une fois avec Thierry parce que lorsque je vous parlais du symptôme tout à l'heure c'est exactement ça qu'est-ce que fait Thierry quelle est la particularité de Thierry c'est qu'il a la connaissance parce que tout ce qu'il dit dans ses vidéos il ne les dit pas parce qu'il les a entendus quelque part il les dit parce qu'il les a vécu il a tout essayé et ça passe par là ça ne passe que par là vous ne pouvez pas connaître quelque chose c'est impossible si vous ne l'expérimentez pas vous pouvez au mieux obtenir un savoir parce que vous avez des diplômes par dessus la tête mais jamais vous n'obtiendrez la connaissance pour illustrer ce propos si vous le permettez je voudrais vous lire un petit conte très court mais qui résume parfaitement la situation vraiment j'adore cette histoire parce que je trouve qu'elle résume parfaitement ça un jour le peuple des papillons décide de tenir une grande assemblée pour tenter de résoudre une énigme qui les tourmente la nature de la flamme chaque savant papillon expose sa propre théorie mais aucune n'est convaincante alors le sage qui préside l'assemblée fait remarquer que la meilleure façon de répondre à la question est d'aller voir une flamme de plus près un premier papillon se porte volontaire il s'envole en direction du château le plus proche passe devant une fenêtre ouverte et aperçoit de l'autre côté la lueur d'une bougie très excité il revient parmi ses camarades et raconte ce qu'il a vu le sage papillon dit ton récit ne nous apprend pas grand chose un deuxième papillon s'élance vers le château franchit la fenêtre et frôle la flamme il passe juste juste à côté les ailes roussies il revient tant bien que mal et surexcité raconte son expérience le sage papillon lui dit de nouveau mais ton récit ne nous apprend rien de plus alors un troisième papillon ivre de connaissance s'élance vers le château franchit la fenêtre se précipite dans la flamme et fait corps avec elle il s'embrase aussitôt et il disparaît sans pouvoir relater son expérience malheureusement le sage papillon qui avait observé la scène de loin dit alors à ses camarades et bien voilà notre ami connaît désormais la nature de la flamme mais lui seul la comprend et il n'y a absolument rien de plus à apprendre tout ça ce sont des éléments qui normalement doivent vraiment remettre l'église au centre du village vous devez absolument passer par la connaissance si vous voulez devenir autonome la connaissance passe par le pourquoi comme je vous ai expliqué au départ si vous voulez bien je vais juste terminer par deux trois petits conseils si j'ai encore deux minutes parce que je ne voudrais pas dépasser pour les gens qui viennent après ok c'est bon par rapport aux expériences que j'ai eu au cabinet j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent et à propos à propos de ça j'ai un remède miracle à vous proposer alors ce remède miracle malheureusement il ne vient pas du fin fond de l'Amazonie je l'ai trouvé dans les racines de la médecine avec Hippocrate et ce conseil c'est le meilleur conseil que je puisse donner si je peux en donner en restant bien à ma place c'est d'abord ne pas nuire alors tout le monde connaît cette phrase mais j'ai l'impression que tout le monde passe à côté parce que ne pas nuire ça implique que l'organisme vit dans un système autosuffisant c'est à dire que tout a déjà été mis en place pour que les choses fonctionnent mais pour ne pas nuire il y a une condition pour ne pas nuire il faut avoir de la connaissance parce que sinon comment faire pour être sûr qu'on ne nuit pas et aujourd'hui c'est ce qui se passe on nuit par méconnaissance on vous fait croire tout et n'importe quoi parce que on vous a retiré votre droit à la connaissance et comme on a donné notre connaissance à des spécialistes et bien ils peuvent se permettre de nous raconter n'importe quoi je ne dis pas qu'ils racontent n'importe quoi mais ils peuvent se le permettre et parfois même sans qu'ils le sachent parce que parfois ils ne font que relater des choses qu'on leur a dit eux-mêmes donc ce n'est pas donc c'est des choses qui sont pour vous très 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 importantes à comprendre que vous devez vous réapproprier les éléments du savoir et les transformer en expérience pour obtenir de la connaissance il y a une chose aussi très simple que j'aime à dire pour replacer les choses c'est que il faut se rappeler que la nature précède l'homme ça aussi ça paraît très simple mais si on considère que la nature précède l'homme ça veut dire que avant que nous arrivions nous avec nos petits cerveaux avec notre capacité à corticaliser à segmenter à matérialiser à classer à ranger les choses et bien les choses fonctionnaient c'est à dire que le monde la nature l'univers n'a pas attendu que l'on apprenne les choses pour fonctionner et rien qu'avec ça il y a un paquet de métiers qui devraient disparaître bref si vous comprenez ça vous devriez comprendre que vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour être autonome et qu'aujourd'hui malheureusement le système nous amène vers l'inverse c'est à dire qu'on nous rend dépendants parce que la dépendance amène à la peur qui amène à la consommation et comme on vit dans un système économique et qu'on doit vous faire vendre qu'on doit vous faire toujours acheter plus et bien on est obligé de vous faire croire un peu n'importe quoi et la seule façon de vous faire croire n'importe quoi c'est de vous déposséder de votre connaissance donc rappelez-vous que vous n'avez besoin de rien pour fonctionner à part de votre environnement un environnement physiologique et pour connaître cet environnement physiologique vous devez avoir de la connaissance c'est pour ça que vous devez multiplier vos expériences n'attendez pas que quelqu'un le fasse n'attendez pas que Thierry le fasse pour vous faites-le et je pense d'ailleurs que c'est l'un des messages les plus importants de Thierry c'est que vous devez tous faire ce qu'il fait enfin pas en référence c'est la démarche vous devez avoir la même démarche vous devez expérimenter et d'ailleurs c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui pendant ces trois jours vous expérimentez vous découvrez de nouvelles choses mais allez écoutez-vous et allez chercher vraiment l'expérience et ne laissez personne vous dire que ceci est comme ça personne ni même moi ni personne même ce que je vous dis mettez-le de côté oubliez mais réappropriez-vous votre monde un autre un autre élément aussi par rapport à l'alimentation parce que c'est une question qui revient très souvent on me demande on me demande souvent au niveau alimentaire qu'est-ce qu'il faut faire et puis souvent on me dit aussi ça j'aime bien quand on me dit ça on me dit Thierry a dit que ça j'adore à chaque fois je me l'imagine à côté Thierry en train de voir ça si Thierry voyait ça il aimerait beaucoup non mais l'alimentation je vais juste vous donner mon opinion l'alimentation c'est quelque chose de très simple il a été rendu compliqué uniquement pour justifier l'existence de spécialistes uniquement et du coup vous dépossédez de votre propre capacité à vous gérer et votre votre propre intuition à savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous lorsqu'on me parle lorsqu'on me parle de protéines lorsqu'on me parle de lipides glucides protides ce sont des choses que j'ai étudiées et qui m'ont énormément servi pour comprendre des modalités et des modèles mais les modèles théoriques ce n'est pas la réalité tout comme le foin n'existe pas vos lipides vos protéines n'existent pas ils existent dans un système donc le conseil que moi je peux vous donner c'est que plus quelque chose est compliqué plus il faut mesurer plus il faut séparer les protéines des ceci des cela laissez tomber franchement la nature est très simple la nature est complexe mais simple et là on vit dans un monde mais compliqué moi des fois j'ai mal les patients ils m'expliquent ce qu'ils font mais comment ils font c'est des calculs rien que pour ça il faut avoir fait des études vous croyez que les animaux dans la nature font des études pour s'alimenter et pourtant ils sont en meilleure santé que nous et les seuls qui sont malades c'est parce que nous les avons rendus malades par notre mode de vie donc il faut revenir un petit peu en arrière on va prendre un peu de recul et simplifier les choses donc s'il vous plaît il faut vraiment que vous vous réappropriez le savoir obtenez de la connaissance essayez les choses par vous même et n'allez plus chercher parce que personne ne saura pour vous vous savez hier j'étais à l'intervention de monsieur Lepri que j'ai adoré vraiment j'ai adoré et il a eu une remarque vraiment fabuleuse qui disait que lorsqu'on lui demandait un conseil il avait trois réponses il avait trois conseils à donner et je pense qu'effectivement c'est la meilleure chose le premier si je me souviens bien c'est qu'il n'a pas de conseil à donner et je crois que les deux autres réfèrent au premier donc je veux dire moi c'est exactement la même chose c'est à dire que moi quand on me pose la question de savoir qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça mais ce que je pense n'a pas vraiment d'importance ce qu'il faut c'est que vous ayez vous la capacité de réapproprier un savoir et que vous puissiez mettre en pratique ce que vous sentez vous avez l'impression à un moment donné que je sais pas allez je vais être provocateur manger un gros steak ça peut être bon pour ce que vous avez mais faites-le mais faites-le et tout ce qui vous en empêchera parce que vous avez des croyances parce qu'on vous a dit qu'en frugivorisme la viande c'était pas fait pour les êtres humains pour moi ce n'est pas valable la seule chose qui compte le seul élément qui doit vous dicter c'est votre intuition c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et si après avoir mangé le kilo de barbac vous êtes pas bien et bien là vous aurez obtenu la connaissance et oui et le gars qui va vous dire derrière oui ceci cela la viande mais oui mais moi j'ai déjà testé donc je sais et je sais pas pour toi je sais pour moi parce que nous sommes tous différents donc la solution la solution pour être en bonne santé pour être heureux en général elle est en vous mais avec votre environnement donc vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire quoi faire il faut juste que vous réappreniez à vous écouter à faire confiance la dernière fois j'avais quelqu'un excusez-moi j'avais quelqu'un qui mourait d'envie de manger de la viande mais il avait entendu que c'était pas bon alors du coup moi j'en ai mangé ah non c'était bien fait pour lui j'ai dit non non moi j'en ai mangé et en plus je lui ai dit que c'était très bon et en fait c'était dégueulasse et je lui ai dit que c'était très bon et du coup il en a mangé parce que je lui ai donné trop envie et après ça il me dit punaise ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande et puis c'était bien agréable bingo mais la vie ce n'est pas autre chose que ça et tu as failli passer à côté de ce que ton corps te demandait ou de ce que ton corps pouvait aspirer parce que tu as trop corticalisé par rapport à ce qu'on t'a fait croire ou ce qu'on a voulu te faire entrer dans la tête les modèles théoriques ça évolue tout le temps aujourd'hui il y a une mode demain ça sera une autre ainsi de suite ce qui ne change pas c'est qui vous êtes vous évoluez mais vous ne changez pas votre corps vous dira toujours ce qui est le mieux pour vous vous devez apprendre à vous écouter je ne vous embête plus j'ai une dernière petite chose à vous dire parce que j'aimerais juste rendre un petit hommage si vous le permettez parce que j'ai beaucoup 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 changé depuis maintenant bientôt quatre ans et je tiens vraiment à faire cet hommage parce que j'ai eu plusieurs discussions au cabinet qui m'ont énormément touché et je tiens absolument à finir sur ça cet hommage je tiens à le rendre à la personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui c'est à dire quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui qui a énormément confiance en lui et qui est très 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 heureux je suis très heureux aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place et j'ai un bonheur immense déjà à partager ce moment aujourd'hui avec vous et à faire mon métier et cette personne là bizarrement c'est mon fils mon fils qui est arrivé il y a quatre ans m'a obligé par les responsabilités qu'implique la paternité à reconsidérer le monde dans lequel je vivais la première question et c'est elle qui va tout basculer dans ma vie c'est la question des vaccins je ne vais pas faire un débat là-dessus ni une polémique même si je fais un travail là-dessus dans d'autres circonstances simplement pour vous dire que les recherches que j'ai faites là-dedans m'ont amené à reconsidérer à tout remettre à plat dans tout ce qu'on me racontait absolument tout et je me suis rendu compte qu'on nous mentait partout partout et de me dire qu'il a fallu que mon fils arrive pour me réveiller je n'aurai de cesse que de le remercier j'entends souvent dans mon cabinet des gens qui qui me disent ne pas vouloir d'enfant ils me disent que nous vivons actuellement dans un monde où nous sommes surpeuplés il y a trop de gens à nourrir le monde est pire que jamais il y a des guerres les OGM les chemtrails bon la totale et du coup ils considèrent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant dans ce monde là et bien figurez-vous que pour moi c'est l'inverse c'est l'inverse parce que mon fils qui s'appelle Gabriel c'est lui qui m'a donné la force de faire le nécessaire pour que les choses changent mon fils m'a donné une responsabilité et un amour que rien d'autre dans ce monde ne m'a donné jusqu'à présent et cette force c'est une force que je partage dans les différentes conférences que je développe et je pense que cette force est une force universelle les enfants ont un don et les enfants sont notre avenir si nous voulons survivre à ce monde ça ne sera que grâce à eux si vous regardez aujourd'hui les enfants regardez-les dehors ce sont les personnes qui sont les plus proches de la vérité parce qu'ils ne sont pas formatés parce qu'ils ne sont pas conditionnés ils sont totalement connectés à la vie donc ce sont nos référents ce sont nos modèles et si nous voulons vivre dans un monde meilleur si nous voulons tout simplement vivre ça passera par eux un parce que ils nous donnent la force de devenir responsables et deux parce que c'est eux qui nous rappellent tous les jours ce que c'est que vivre moi depuis le début depuis le début que je suis avec mon fils depuis 4 ans tous les jours ils me donnent une leçon tous les jours j'arrive avec mes grands sabots avec mes grands principes en me disant non mais tu sais ça c'est comme si ça il ne faut pas et puis au bout d'un moment il me regarde et je vois bien que je vois bien que en fait non et dans son regard je vois bien qu'il compatit je vois bien que il a même tendance des fois à se lever il me tapote comme ça il me dit c'est pas grave papa c'est pas grave mais je veux dire ça il n'y a que les enfants pour faire ça je veux dire si on n'a plus ça on n'a plus rien on n'a plus rien donc notre survie notre bonheur parce que des enfants c'est d'abord le bonheur je veux dire un monde sans enfants je veux dire personne ne voudrait y vivre je vous le garantis on dit souvent que ce ne sont pas les parents qui protègent les enfants exactement exactement donc pour ceux qui n'ont pas entendu on dit souvent que ce sont les parents qui protègent les enfants alors que c'est l'inverse ils garantissent notre non dégénérescence c'est à dire qu'ils ralentissent notre dégénérescence alors bravo à tous ceux qui sont venus avec des enfants et je vraiment je tiens je tiens à ce que ce message ne soit absolument pas culpabilisateur pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfant je respecte mais je voulais juste mettre ça en parallèle parce que lorsque j'entends ça je vous le dis très honnêtement ça me rend triste vraiment donc je pense que je vais devoir m'arrêter là j'avais malheureusement encore des choses à vous dire mais il va falloir laisser la place aux personnes qui sont après est-ce qu'il y aurait quand même une ou deux questions ou est-ce que c'est bon oui ta conférence était merveilleuse merci ça fait ronronner les méninges d'une force incroyable et franchement je te remercie et en plus j'ai fait qu'une introduction je suis désolé j'avais tellement de choses à vous dire c'est le sens de ma question oui on le sent bien qu'il y a beaucoup plus que ça quand comment où alors ça c'est moi je me tiens à votre disposition moi je suis là moi je suis moi je suis venu ici pour donner et partager mon expérience donc ça dépend de vous ça dépend pas de moi moi je suis à votre disposition donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour plus on voit ce qui est possible de faire moi je suis à votre entière disposition alors levez la main s'il y en a qui veulent poursuivre le travail ok bon ok très bien bon on va voir s'il y a on va voir s'il y a possibilité alors avec l'organisation est-ce qu'il y a quand même une ou deux questions monsieur c'est mieux avec le on merci pour votre intervention en tout cas moi je voulais juste savoir vous avez parlé tout à l'heure du travail un peu d'Hippocrate et j'essaye de trouver quelque chose sur lui c'est très dur très difficile et je voulais savoir quelles sont vos références par rapport à ça parce que je alors moi moi j'ai de la chance d'être en contact avec des chercheurs en fait et les livres sur Hippocrate je les ai trouvés dans une bibliothèque à Paris mais dans une bibliothèque en fait d'une faculté de médecine qui garde des ouvrages et donc qui sont pas en accès libre malheureusement mais on peut on peut obtenir même sur internet on peut obtenir certaines références qui appellent justement à tous les travaux qu'a fait qu'a fait Hippocrate enfin c'est surtout dans la transmission orale pour Hippocrate parce que moi j'ai rien en français j'ai rien à trouver mais je je vous transmettrai si vous voulez on se met en contact et je vous donnerai le nécessaire pour faire ça autre chose c'est bon c'est bon pour tout le monde ok merci 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 merci